C'est parti là ? Donc là je suis en direct. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc désolé pour les petits soucis techniques ce soir, il y a eu quelques ajustements, des problèmes de flux je crois. Et donc voilà, finalement on est là, présent, et la soirée va bien avoir lieu. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va être correct pendant la séance et qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Donc c'est le deuxième bulletin d'Astrologix et je suis content de vous retrouver pour cette soirée Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune a eu lieu tout à l'heure à 16h07 et donc voilà, nous voilà réunis ce soir pour essayer de ressentir, de sentir un peu ce que nous réserve le mois à venir. Je vais vous guider pour cela. Peut-être pour commencer, aborder quelques aspects techniques. À partir donc du mois prochain, donc la prochaine Nouvelle Lune aura lieu le 26 décembre, je proposerai l'émission sur ma propre chaîne TV, ma propre chaîne YouTube. Et donc voilà, il y aura du nouveau pour le mois prochain. Par ailleurs, je remercie déjà Jean-Claude pour la collaboration qu'on a eue jusqu'ici. Et puis Jean-Claude, lui, va voler aussi vers d'autres aventures. Et voilà, ici l'orage bronde, j'ai des éclairs de partout, le tonnerre tonne et la tempête arrive. Donc les mouettes ont bien annoncé la tempête qui arrive tout juste là sur la Vendée. Et donc voilà, donc on est bien au chaud, au point du feu. Et puis les planètes sont avec nous. Alors je vais essayer de me caler moi dans le rythme de l'émission, dans le rythme d'être là seul à moi-même. Et puis tout en étant en présence avec vous tous, réunis. Parce qu'il s'agit bien de ça aussi, c'est qu'on se retrouve réunis pour se laisser inspirer par les énergies du Zodiac, par l'énergie des planètes. Et sentir un peu quelle place nous allons prendre dans l'évolution en cours, dans l'évolution vers l'ère du vaisseau, vers cette ère nouvelle. On le voit bien, on est dans un monde qui se déconstruit. Et nous, voilà quelle place nous allons prendre pour le nouveau monde à construire. Donc les planètes, elles nous donnent quelques indications précieuses à ce sujet. Puis je vais essayer de vous les transmettre et de vous les partager. Je salue tout le monde. Il y a plein de noms que j'ai aperçus qui sont sympas. Et donc je fais coucou à tout le monde qui ont signalé leur présence. Et puis aux autres aussi. Je vais vous présenter le plan. Je proposerai également un point sur ce que j'ai appelé la symphonie du Zodiac. Et donc on ira voir un peu ce que les signes nous racontent comme histoire et quels sens ils ont. Et puis on rentrera enfin là maintenant au cœur du sujet. On ira aborder la nouvelle lune, la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Sagittaire. Après les énergies scorpions qui ont sûrement invité tout un chacun à aller voir, à plonger dans ses profondeurs, à aller voir ses attachements, ses identifications, se libérer de mémoires, de programmes, on va dire, qui ne sont plus opérants pour le nouveau qui arrive, pour passer le fameux cap de la nouvelle année, le fameux 12 janvier 2020. Donc ensuite je vous proposerai les grandes dates du mois, quelles sont l'actualité astrologique du mois. Et puis enfin je prendrai un exemple de thème qui me paraît aussi assez actuel puisqu'on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, et celui de Donald Trump. Et il est assez caractéristique et il est assez parlant. Et puis enfin il y aura un dernier temps, ce dernier temps nous parlera, ce sera une invitation à poser des questions, et puis donc le chat sera ouvert. Donc les questions seront reçues par Jean-Claude à la technique et il me les formulera. Donc voilà pour le plan de la soirée et comment on va fonctionner. s'il y a des petits soucis techniques, je ne pense pas, je pense que ça va aller maintenant. Donc les cycles lunaires. Alors les cycles lunaires, moi je prends mon petit schéma, Jean-Claude va nous montrer un petit schéma aussi. Comment ça fonctionne ? Alors actuellement on appelle la nouvelle lune. La nouvelle lune c'est l'arrivée de nouvelles énergies sur la Terre. Donc les nouvelles énergies là qui arrivent, elles sont en lien avec le Sagittaire. J'y reviendrai au cours de la soirée. Et puis tout au long du mois, la lune va se découvrir. On va passer par le premier croissant, qu'on appelle le premier croissant, le premier quartier, la lune jibeuse croissante, la pleine lune, puis les lunes décroissantes, le dernier quartier et enfin le dernier croissant, avant la nouvelle lune prochaine qui aura lieu pour l'actualité le 26 décembre prochain. 26 décembre, une date déjà à marquer dans vos agendas puisque ce sera une nouvelle lune, éclipse solaire. Donc c'est un moment important, c'est un moment de grande énergie et l'actualité astrologique sera très présent. Donc déjà je vous y invite, on s'y retrouvera le 26 à 20 heures pour ce que vous souhaitez. Chaque étape de la lune, chaque phase de la lune, donc premier croissant, correspond à des énergies qui vont s'actualiser tout au long du mois. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails pour cette émission mais peut-être que chaque fois j'apporterai un petit peu d'informations à ce sujet. Donc nouvelle lune, nouvelle énergie, c'est encore très inconscient, on ne sait pas trop ce à quoi le Zodiac nous réserve. Et puis il y a une autre phase, c'est la phase de la pleine lune, où là on a une pleine conscience des énergies reçues 15 jours plus tôt. Pendant la phase décroissante, on va manifester ces nouvelles énergies dans le monde, puis à l'heure du dernier croissant, c'est une phase plutôt d'intériorisation et de préparation au prochain cycle. Donc ça c'est quelque chose que nous vivons tous les mois. Chaque mois lunaire, c'est une invitation à intégrer une nouvelle énergie, à l'intégrer, à agir concrètement dans notre vie avec cette nouvelle énergie, à la diffuser, à l'émettre dans le monde, puis enfin se préparer pour le nouveau cycle. Donc ça c'est des phases qui ont lieu tous les mois. Donc voilà ce que je peux dire pour les phases lunaires. Ensuite, je vais aborder avec vous ce que j'ai appelé la symphonie du zédiac, une unité de sens et la symbolique des signes. Qu'est-ce que le zodiaque ? Alors peut-être que le zodiaque est constitué de douze... De douze... Oui ? Ah oui, il y a une petite coupure. J'ai une petite question à poser à Jean-Claude. Est-ce que tu pourrais me mettre en façade plutôt que toi ? Non, c'est pas possible ça. Non, non, c'est bien. Oublie. Donc je reprends le fil. Donc le zodiaque, c'est douze phases de la relation entre la Terre et le Soleil. Donc les signes représentent une énergie, quelque chose qui va se diffuser, qui va se... qui symbolise, pardon, notre relation sur la Terre et avec le Soleil. Donc c'est douze expressions particulières du Soleil, le zodiaque, constituées par les douze signes. Le douze... Le douze est important, on le retrouve dans beaucoup de... les douze mois de l'année, les douze apôtres, et bien d'autres douze encore. Et donc ce douze a une importance, c'est une forme de totalité que représente le Soleil. C'est douze manières de vivre le Soleil, pour être plus précis. Donc les six premières expressions, ça nous parle de la relation de l'individu avec lui-même. C'est-à-dire le bélier nous parle de l'affirmation, le taureau nous parle de s'asseoir dans la matière, de posséder, de construire, de bâtir. Le gémeau va nous parler aussi de notre relation à l'environnement. Le cancer, on va naître à soi-même quelque part. Le lion, je vais exprimer quelque chose de moi. La vierge, je vais me perfectionner, je vais m'améliorer. Et puis ensuite vient six autres signes qui vont de la balance en l'environnement et qui sont dits des signes collectifs. Donc après la relation à moi-même, je vais passer dans une autre phase qui sont les signes collectifs. Ici, la balance va nous parler de la relation à l'autre, de la relation au monde, notamment. Le scorpion, comment je vais aussi co-créer des choses avec l'autre, comment je vais comprendre comment fonctionne l'énergie du groupe. En sagittaire, de la même façon, je vais... Oui, pardon. Ah. Ok. Donc ce soir, il y a quelques petits soucis techniques. Donc je fais passer le message de Jean-Claude qu'il est désolé. Il y a des coupures de flux qui font que la soirée peut être coupée. Alors je dois dire que ce n'est pas non plus facile pour moi puisque ça coupe un peu à chaque fois dans mon élan. Je dois revenir en arrière. Donc bon, on va voir comment se vit cette soirée. Elle se vit de façon imprévisible. Et donc on va voir d'ailleurs que cet imprévisible est tout à fait dans l'ordre de la nouvelle lune puisque Mars et Uranus se font face. Et ça, c'est tout à fait la manifestation d'action imprévisible. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la nouvelle lune. Mais déjà, je peux dire que là, on vit présentement l'imprévisibilité. Et donc je vous remercie par avance de votre patience, de votre compréhension. Et voilà. Donc je fais un petit retour en arrière parce que moi j'étais arrivé à la balance. Mais Jean-Claude m'a dit non, 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 tu reviens au bélier. Donc les douze signes du Zodiac. Les signes du bélier jusqu'au signe de la Vierge, ça parle de la relation de l'individu à lui-même. Puis à partir de la balance jusqu'au poisson, l'énergie nous parle de la relation de l'individu au monde, la relation à l'autre, au collectif, à la société. Et à l'universel, sa connexion, on pourrait dire, au cosmos, au plus grand plan. À l'univers, si on veut, à l'espace tout entier. Donc je reviens un petit peu sur l'énergie bélier qui nous parle, c'est une énergie d'action, d'affirmation. C'est une énergie qui nous invite à agir, c'est une énergie d'action. Le taureau, quant à lui, c'est une énergie qui nous invite à poser nos bases, à nous inscrire dans la matière. La phrase qui est liée au taureau, on pourrait dire, c'est « je possède, donc je suis ». Donc il a l'importance de la matière. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi les cinq sens, c'est aussi la relation à la terre-mer, c'est aussi lié à la beauté, puisque la planète qui gouverne le taureau, c'est Vénus. Et donc ça nous parle d'harmonie, de beauté. Et sur un plan élevé, le taureau, il nous invite à reconnaître le divin, l'esprit dans la matière. Ça, on pourrait dire, c'est l'aspect spirituel du taureau. Ensuite vient le gémeau, c'est une énergie de communication, ça parle de communication, pardon, de curiosité. C'est en gémeau, on découvre son environnement, on découvre, voilà, une fois que nos racines sont plantées en taureau, on va découvrir l'univers dans lequel on se trouve. Puis vient ensuite l'énergie cancer, qui est une énergie matricielle, ça nous parle de la relation à la mer, c'est l'énergie mère, c'est un signe d'eau, donc ça nous parle de sensibilité, ça nous parle d'émotivité. Ensuite vient l'énergie lion, donc après l'eau du cancer vient le feu du lion, ça parle de créativité, le lion. Ça parle de créativité, de la conscience de soi, de cette capacité à rayonner quelque chose de soi. La vierge, quant à elle, ça vient perfectionner la création du lion, ça vient améliorer, ça vient préciser, ça parle de précision. Le grand, le mot aussi qui correspond beaucoup à la vierge, c'est le discernement, capacité à discerner les choses, à faire du tri. D'ailleurs, je peux déjà vous le dire, chaque signe est en correspondance avec un endroit du corps. Donc la vierge, par exemple, est en lien avec les intents. Donc c'est ce qui, dans notre organisme, dans notre corps, fait le tri de ce qui est du bon grain, comme on dit, de livret. Et donc c'est tout à fait la fonction de la vierge, de discerner. Ensuite, donc ça c'est les six premiers signes qui correspondent à la personne, de la relation à elle-même. Et bien ensuite, le signe de la balance, qui là, ça y est, on rentre dans le monde, on se présente et on va commencer à relationner avec l'autre. Donc c'est un signe de relation. On associe beaucoup la balance au couple. Pour rigoler, les astrologues disent, bon, quand on a un balance qui vient nous voir en consultation, on sait déjà que la question du couple sera dans l'air. Donc c'est un couple, c'est lié au couple, mais c'est lié aussi à l'harmonie, à la beauté. C'est un signe très créatif. De nouveau, c'est Vénus qui maîtrise ce signe. Et donc, il y a quelque chose aussi à la recherche de paix, d'harmonie. C'est quelque chose de, on cherche une forme de coopération et de... Je ne reviens pas, mais c'est lié à la diplomatie aussi. Ensuite vient l'énergie scorpion, dans laquelle la nouvelle lune précédente nous a amenés à explorer. Donc ça nous parle de la mort, de la renaissance, des grandes transformations de la vie. Donc je ne sais pas quel mois vous avez vécu, si vous avez pu vivre de grandes transformations, des initiations. Pour faire une petite aparté sur mon expérience du mois. Bon, je crois que... Moi, j'ai ma grand-mère qui est décédée. Et donc, c'était tout à l'heure. Ok. Avec le scorpion. Avec le scorpion. Donc, désolé pour ces coupures. Ce soir, c'est une soirée de coupures de flux. Moi, c'est un exercice particulier qui est invité. Puisque, voilà, je suis dans l'élan partagé. Et puis, d'un coup, je dois faire quelques retours en arrière. Donc, je ne sais plus exactement où ça a coupé. Mais, en tout cas, je parlais largement de l'énergie du scorpion. De cette énergie du phénix, de la mort. Ok. Ok. Donc, je suis dans l'élan partagé de l'élan partagé de l'élan partagé de l'élan partagé. Ça marche pas, non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Ah, ben oui, ça merde, là, avec un coup. C'est chiant. On va annuler, non ? Oui, je pense que c'est vrai, franchement. Ouais, ouais. Oui, mais tu peux envoyer un message tout fait ou pas ? Oui, parce que là, je suis coupé de temps en temps, c'est affreux. Bonne faragé. Bonne, non plus, là. Ouais. Bonne putain. Bonne putain. Bonne putain. Bonne question. Bonne putain. Bonne Wi- Fin. Il a relancé.